Ce n'est pas les bons bruits qui allaient avec ces images. Les gars, j'ai les yeux rouges parce que j'arrête pas de jouer aux jeux vidéo, League of Legends, encore une fois. Je suis désolé, j'ai les yeux qui piquent maintenant à force d'être devant l'écran, c'est fou. Je mets des goûtes et tout dans mes yeux, putain, mais ce sera quoi quand j'aurai 50 ans ? Trois histoires d'horreur, vous connaissez le principe, les histoires, je vous préviens, sont de plus en plus hardcore. Ça finit toujours bien, j'ai pas envie de raconter des histoires de gens à qui il est arrivé un truc vraiment où il y a eu violence physique, où il y a eu des trucs comme ça. Mais là, c'est des gens qui ont vraiment frôlé un truc pas marrant du tout, c'est le moins qu'on puisse dire. La première histoire, c'est celle de Louise. Elle a 23 ans et elle travaille dans un bar. Elle y bosse depuis déjà plusieurs mois, tout se passe très bien, mais un matin, un homme imposant et négligé rentre dans le bar. Louise, elle fait son taf, elle s'approche, elle lui dit bonjour et elle constate immédiatement une très forte odeur de poubelle. Mais elle le traite comme n'importe quel autre client. Déjà, il demande à Louise de jeter un oeil à des emails qu'il a imprimés et qui sont des échanges entre lui et son ex-copine. Il les lui montre et il lui demande si elle peut lui expliquer ce que ça veut dire, étant donné que c'est une fille. Louise, elle comprend tout de suite que ça, c'est pas une demande d'un client normal et donc quand même, elle veut pas faire de vagues. Elle lui dit ok, bah je vais les prendre et je les lirai en dehors de mes heures de travail parce que là, je dois servir des clients. Mais il s'arrête pas là, il a une autre demande. Cette fois, beaucoup plus perso, il lui demande quels sont ses jours de travail et ses horaires. Rassurez-vous, elle en a sous le coude, ça fait plusieurs mois qu'elle bosse là, des demandes comme ça, elle en a déjà eu pas mal, donc elle a un texte tout préparé qu'elle sort à chaque fois. Ou en gros, elle fait genre de dévoiler des trucs perso qui sont faux et qui visent juste à intimider la personne en face d'elle. Par exemple, mon copain est très grand, il fait du sport de combat depuis 10 ans, mes voisins sont très curieux, ils me demandent tout le temps des news. Tout ce qui peut décourager un potentiel agresseur de passer à l'action. En revanche, dans tous ces trucs faux qu'elle lui dit, il y a un truc qui est vrai, c'est que sa sœur travaille à Subway. Et ça suffit pas, elle s'enflamme et elle se rend compte qu'en fait, elle a dit aussi le vrai nom et prénom de sa sœur. Miss Play Louise. Cette journée finit bien, l'homme finit par quitter le bar, elle rentre chez elle après le travail et dans son sac, n'oubliez pas, elle a les emails. Et elle va y jeter un coup d'œil juste pour essayer d'y trouver le nom de cet homme qu'elle va trouver. Il s'appelle Steven. Bref, une semaine plus tard, elle travaille de nuit et qui voilà ? Steven. Malheureusement, Steven ce jour-là est très énervé et il l'engueule tranquillement. Il lui dit, pourquoi tu m'as pas dit que tu travaillais pas aux horaires que tu m'as indiqués ? Louise lui répond que ses horaires sont variables et qu'en ce moment, ils n'arrêtent pas de changer. Et Steven lui dit d'un ton très sérieux qu'elle a intérêt à être présente la prochaine fois qu'il vient. Un cuisinier a confirmé à Louise que Steven était passé dans la journée et qu'il était immédiatement reparti en voyant qu'elle était pas là. Et il aurait aussi vu dormir dans sa voiture sur le parking. Il aurait d'ailleurs entrevu dans sa voiture une montagne de détritus, d'où l'odeur de Steven. A partir de là, Steven n'est jamais revenu dans ce bar-restaurant. Et en plus de ça, Louise a fini par quitter ce job. Elle a aussi eu pas mal de changements persos dans sa vie. Par exemple, elle a quitté son copain et elle a emménagé avec sa sœur, celle qui travaille au Subway. Quelques mois plus tard, Louise part en week-end avec sa copine et à son retour, elle découvre qu'une fenêtre de chez elle a été cassée. Évidemment, comme sa sœur était chez elle, elle lui demande ce qui s'est passé. Et devinez quoi ? Sa sœur n'a rien vu, rien entendu. Vers 3h du matin, les chiens des voisins se mettent à grogner et à aboyer et il y a des bruits de pas dans le jardin. Après quelques secondes d'écoute, elle se rend compte que c'est clairement des bruits de pas humains et elle se met à faire clignoter la lumière pour alerter les voisins. Pas de news des voisins, ils dormaient, ils n'ont pas vu que ça clignotait. En revanche, les bruits de pas sont intensifiés parce que c'est devenu finalement des bruits d'un mec qui part en courant suite au mouf de Louise. Ce soir-là, ça finit bien. Et heureusement, par contre, ce qui est relou, c'est que le truc de la fenêtre, c'était pas une tentative de cambriolage parce que, globalement, un cambrioleur qui est pas trop con, il va jamais retourner essayer de cambrioler un lieu où il s'est foiré. La semaine qui suit, Louise va au restaurant avec sa copine, mais ça arrive big embrouille. Carrément, Louise part du restaurant, en plein milieu. Elle va déposer 20$ dans la voiture de sa copine et elle marque sur une note « Voilà ma part de l'addition ». Après ça, elle rentre chez elle, sauf qu'elle reçoit un texto de sa copine qui lui dit « J'ai trouvé tes 20$, par contre c'est mort, c'est moi qui t'invite, je te les ramène ». Peu de temps après, elle entend donc toquer à sa porte d'entrée, sauf qu'elle est en colère, Louise, et du coup, elle ne va pas ouvrir à sa copine. Elle entend ensuite des bruits de pain qui vont jusqu'à la porte côté jardin de la maison, mais cette fois, sa copine ne toque pas. Et là, elle reçoit un nouveau message de sa copine qui lui dit « J'ai laissé les 20$ près de la porte d'entrée ». Louise y va, malheureusement, y'a pas le billet de 20. Elle lui demande où elle a mis le billet et si c'est bien elle qu'elle a entendu rejoindre la porte côté jardin. Et vous vous en doutez, c'était pas elle. Sa copine lui répond qu'elle a coincé le billet de 20$ dans la porte d'entrée, à la porte côté jardin. Une semaine plus tard, un semblant de déjà vu, Louise est en train de dormir et elle entend des bruits de pain venir de son jardin. Elle jette un coup d'œil par la fenêtre, elle aperçoit un homme de grande taille, aux cheveux longs, qui semble avoir vu se rapprocher de lui puisqu'il est en train de partir en courant. Vous vous en doutez, cet homme, il ressemble à Steve. Le lendemain, Louise repense à toute cette histoire et elle se sent en danger. Elle décide d'essayer de mener l'enquête. Souvenez-vous, elle a des emails avec le nom complet de Steve. Après quelques recherches sur internet, elle réussit à trouver une photo de lui. Et dans le doute, elle décide de montrer cette photo à sa sœur. Et en voyant la photo, sa sœur devient toute pâle. Elle explique que cet homme, elle le connaît puisqu'il est venu plusieurs fois la voir au subway et qu'à chacun de ses passages, il lui posait plein de questions personnelles. Louise comprend donc que c'est bel et bien Steve qui rôde autour de la maison la nuit et qu'il a réussi à trouver son adresse, probablement en suivant sa sœur à la sortie du travail. Et elle comprend aussi quelque chose de terrible, c'est qu'il avait l'occasion de s'en prendre à sa copine quand elle est venue déposer un billet de 20 dollars. Il avait l'occasion à s'en prendre à sa sœur quand il l'a suivi en rentrant du travail. Mais il ne l'a pas fait. Parce que ce qui l'intéresse, c'est juste Louise. En réalisant que c'est ciblé comme ça contre elle, évidemment, Louise appelle la police. Elle leur fournit les emails, elle leur explique tout ce qui s'est passé, elle leur donne sa théorie. Et pendant plusieurs semaines, elle n'a pas de news. Ni de la police, ni de Steve qui ne semble plus faire ses petites visites nocturnes. Mais un jour, elle reçoit un coup de fil de la police. Les policiers ont retrouvé la voiture de Steve grâce à la description du cuisinier du bar-restaurant. Ils l'ont retrouvé abandonné près d'un lac rempli de détritus et de plein de pages étranges. En fait, ces pages, c'était des centaines de notes sur Louise, sa sœur, et leur vie complète avec plein de détails à toutes les deux. Mais surtout, parmi ces notes, se trouvait son plan. Il voulait s'infiltrer chez elle et tuer sa sœur, puis attendre qu'elle rentre du travail pour la découper et la manger vivante. Heureusement, il est mort avant d'être passé à l'ac, puisque les policiers ont retrouvé le lendemain son corps au fond du lac, à côté de la voiture abandonnée. Louise a donc frôlé un truc ignoble. Elle s'est pris littéralement le pire cas possible de Stalker. Heureusement, encore une fois, elle a eu de l'instinct. Elle a compris que ce qui se passait, c'était bizarre, que ça avait probablement un lien avec ce gars qui était venu il y a plusieurs semaines au bar-restaurant. Enfin franchement, elle a méga géré. Bref, c'est terrible. Heureusement, plus de peur que de mal. Mais bordel, quoi. Bref, sans transition. Enfin si, du coup, il vient d'avoir une. Passons à l'histoire de Damien. Damien, habituellement, travaille dans la restauration. Malheureusement, cette histoire s'est passée en 2020 et vous le savez, c'était l'année où le Covid a fait son apparition. Du coup, Damien, comme beaucoup d'autres malheureusement, perd son travail. Il est donc à la recherche d'un taf et un ami à lui lui conseille de rejoindre un cabinet médical dont il a entendu parler, dans lequel Damien passerait en gros ses journées à trier des dossiers. Damien explique qu'il n'est pas très sociable et qu'il s'agit d'un travail de nuit et donc ça lui va très bien. Il obtient le job et vient sa première nuit de travail qui commence à 3h du mat. Sauf qu'on est au début du Covid, il n'y a pas encore tout ça et donc Damien trouve ça plus prudent de ne pas prendre le bus mais plutôt de prendre un Uber dans lequel il aurait moins de chances d'être contaminé puisqu'il y a moins de gens qui passent dedans. Il commande donc son Uber. Quelques minutes plus tard, le Uber arrive en bas de chez lui. Damien rentre dans la voiture et le voilà en route pour son premier jour de travail. Damien réalise que la course est longue, qu'en fait, c'est beaucoup plus loin que ce qu'il pensait le cabinet médical. Il passe le temps en jouant à des jeux sur son tel mais il réalise qu'il n'a pas beaucoup de batterie et il ne sait pas s'il y aurait un chargeur ou pas au cabinet médical donc il préfère passer son tel en mode avion avant de s'endormir à cause de l'ennui et surtout la fatigue. Arrivé à destination, le chauffeur tente de réveiller Damien mais il dort tellement profondément qu'il ne l'entend pas. Damien, il fait partie des gens là sur des vols de 11h qui dorment 10h30. Je vous en vis. Il finit quand même par se réveiller parce que le chauffeur lui met des petites claques sur la jambe en lui disant Monsieur, Monsieur, on est arrivé, il faut descendre. Évidemment, Damien ne se réveille pas en mode lucide, pleine forme. Tu connais, quand tu te réveilles dans un Uber, t'es défasé. Donc par réflexe, il dit Merci, il sort de la voiture. La voiture se casse et en levant les yeux, il aperçoit un bâtiment qui ressemble absolument pas à un cabinet médical. En gros, il est face à un bâtiment qui est à moitié en ruine et plongé dans le noir. Bon, quand même, il s'avance, il se dit Bon, bah, logiquement, il m'a déposé au bon endroit. Peut-être que je suis de l'autre côté, d'un truc. Je vais trouver. Damien rentre dans le bâtiment. Il tombe sur un hall qui est globalement en chantier. Il rejoint les escaliers, il monte à l'étage et tout ce qu'il voit, c'est globalement des vides cassées, des casques de chantier et des portes fermées. Là, il n'a plus de doute. Il est clairement pas au bon endroit. Il sort donc son téléphone, il retire le mot d'avion et il envoie un message au chauffeur. Mais pendant qu'il envoie ce message, il entend un bruit provenir du rez-de-chaussée. Damien panique pas plus que ça. Il se dit, bon, je suis dans un bâtiment abandonné. C'est possible qu'il y ait des gens qui viennent squatter ou qu'il y ait des toxicomanes ou quoi. Ils sont pas forcément dangereux, mais l'idée, c'est juste que je les croise pas, quoi. Et là, les yeux sur son téléphone, il réalise un truc assez badant. C'est que son message, pour le chauffeur, ne s'est pas envoyé. Tout simplement parce que là où il se trouve, Damien n'a pas de raison. Il envoie quand même à des amis à lui dans le doute un message où il leur demande d'appeler les secours. En faisant ça, en fait, il anticipe le pire, c'est-à-dire le scénario dans lequel il croise les squatteurs du rez-de-chaussée. Et puis, juste après qu'il a envoyé ce texto, il entend quelqu'un monter les escaliers. Les fameux escaliers qu'il a empruntés juste avant. Damien fait le tour des options et, en gros, il a que deux options pour ne pas croiser la personne qui est en train de monter les escaliers. Soit cette personne monte plus haut qu'au premier étage, auquel cas Damien peut rejoindre les escaliers et atteindre le rez-de-chaussée sans la croiser. Soit il se sert d'autres escaliers qui sont juste à côté de lui mais qui, malheureusement, sont complètement en ruine. Il va donc devoir sauter, ce qui va faire du bruit, en plus d'avoir une grande chance de se faire genre une entorse ou une blessure puisque c'est quand même haut. En réalité, il n'a même pas le temps de prendre une décision qu'au loin, il aperçoit la personne qui a maintenant fini de monter les escaliers et qui a atteint le premier étage. Et grand soulagement, il reconnaît son chauffeur Hubert. Il sort donc de sa cachette, il lui fait signe et pendant qu'il lui fait signe, il a un très mauvais pressentiment. Il se rend compte que le chauffeur n'a aucun moyen de savoir qu'il l'a déposé au mauvais endroit puisque ses messages ne se sont pas envoyés. En réalisant ça, il passe à 200 BPM. Son chauffeur, lui, est immobile. Il le regarde mais il est toujours à l'entrée des escaliers. Ayant un très mauvais pressentiment, son instinct passe à l'action et sans même réfléchir, il fonce vers les escaliers en ruine et il saute. Il tombe à l'atterrissage mais heureusement, il ne se casse rien. Il court vers la porte dans ce qui lui semble être une éternité et puis d'un coup, un flash. Damien ne voit plus rien. Et là, il se dit « Putain, ils étaient deux ». Mais avant même d'avoir le temps de bouger, il entend un homme dire « Police, tout le monde à terre avec vos mains en l'air ». C'est, à son plus grand soulagement, bel et bien un policier et pas un imposteur qui lui voudrait du mal. Damien lui explique dans la panique tout ce qu'il vient de vivre sauf qu'il est tellement paniqué qu'en gros, rien n'est cohérent dans ce qu'il raconte et donc le flic comprend qu'il est totalement en panique et l'amène du coup près de sa voiture à l'extérieur du bâtiment. Déjà, le premier truc que Damien veut savoir c'est pourquoi un policier est là. Et donc il se dit « Bah c'est sûrement mes amis qui ont reçu mon texto là de tout à l'heure et qui ont appelé la police ». Le policier lui dit « Non, tous les soirs je fais des patrouilles autour de ce bâtiment puisque personne n'a l'autorisation d'y entrer mais des fois, il y a des petits malins qui y vont. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une voiture garée à côté donc j'ai décidé d'entrer pour inspecter. Ça veut dire que si Damien vient de se faire sauver par un flic, c'est un pur coup de chance ». Et donc il lui raconte tout ce truc avec le chauffeur Uber. Le policier balaye donc l'horizon avec sa lampe torche mais malheureusement il n'y a ni le chauffeur Uber ni sa voiture. Il s'est volatilisé. Mais en vrai, c'est pas très grave. Le policier dit à Damien « Frérot, dans l'application Uber t'as toutes les infos sur le chauffeur donc on va pouvoir le retrouver et on va pouvoir l'interroger ». Sauf qu'en regardant les informations du chauffeur, il se rend compte que rien ne colle. Ni la plaque, ni le modèle de voiture, ni la photo du chauffeur. La personne qui a amené Damien devant ce bâtiment n'était pas son chauffeur Uber. Son chauffeur était probablement dans sa rue, un peu plus loin et en voyant son chauffeur l'attendre, l'imposteur s'est rapproché de lui et a fait genre d'être lui le vrai chauffeur. Damien a donc donné une description de l'homme au policier qui a dit « Bon bah on va essayer d'enquêter, on va essayer de le retrouver ». Évidemment, ils ne l'ont jamais retrouvé, ils n'ont jamais eu une news. Et depuis ce jour, Damien, plutôt extrême, n'a plus jamais commandé Uber. Je vous jure, je vais scanner les plaques maintenant. Je ne vais pas checker les deux premières lettres, je vais checker tout. Bref, on passe à la troisième histoire qui est la plus courte des trois mais qui est tout aussi badante, celle d'Eva. Cette histoire s'est passée il y a quelques années et à l'époque, elle a un copain avec qui elle est depuis plusieurs mois mais c'est encore récent donc elle ne veut pas emménager avec lui et elle veut d'un autre côté s'émanciper et prendre son premier appartement. Donc, elle se tourne vers une solution, la colocation. Et puis, après quelques recherches, elle tombe sur une annonce dont le titre est « Cherche colocataire, femme uniquement ». La personne qui a posté l'annonce indique être une femme de 23 ans qui n'est pas très à l'aise avec l'idée de vivre en colocation avec un mec et ça se comprend franchement, on joue aux jeux vidéo, on crie dans notre micro, on range pas trop, on pardonne, on comprend, on comprend. Bref, d'après l'annonce, la colocataire disposerait donc de sa chambre et de sa propre salle de main. Petit bémol, gros bémol, ok j'avoue, c'est qu'il n'y a qu'une seule photo dans l'annonce et c'est même pas une photo de l'intérieur de la maison, c'est juste une photo de l'extérieur. Eva envoie un mail à l'adresse indiquée dans l'annonce pour visiter la maison et rencontrer le proprio. Bonne nouvelle, 30 minutes plus tard, rendez-vous à 20h le lendemain. Le lendemain, Eva est excitée, elle espère que ça va le faire et elle se rend à la maison. En arrivant, elle constate qu'il y a une note manuscrite sur la porte avec marqué « Porte cassée, passer par l'arrière ». On a connu des visites qui commencent mieux que ça quand même. Elle fait donc le tour de la maison et là, elle constate que l'endroit est un peu désordonné. Genre le gazon est pas tendu, c'est très haut, les fenêtres sont sales, il y a beaucoup de poussière mais bon, c'est potentiellement pas un problème pour Eva qui est prête à nettoyer tout ça quoi. le propriétaire, c'est pas grave. Elle rentre donc dans la maison et là, elle constate que tout est plongé dans le noir sauf la cuisine. Quand tu fais visiter un endroit, t'allumes tout pour que tout soit bien visible, pour donner envie. Tu plonges pas le truc dans le noir. Bref, la visite commence et il y a aucun meuble. Zéro. Rien. Le proprio est poli, il répond à ses questions, il lui explique que s'il n'y a pas trop de meubles c'est parce que la locataire actuelle vient d'arriver. Il lui explique aussi qu'elle a été retenue au taf et que donc c'est lui qui se charge de lui faire visiter l'endroit mais il a l'air agacé quand Eva allume une lumière un peu trop longtemps. Et aussi, il a l'air un peu speed quoi. La visite, c'est bon, voilà la chambre, voilà ci, voilà ça, il bombarde. La visite continue, Eva découvre donc toutes les pièces de la maison. En revanche, il y a une porte que le propriétaire refuse d'ouvrir. Il explique que c'est la chambre de la locataire actuelle, donc celle qui a posté l'annonce et qui veut pas enfreindre sa vie privée. Honnêtement, ça se tient, c'est sympa. On approche de la fin de la visite et en retournant dans le salon, Eva constate que sur la porte d'entrée, il y a une planche clouée. Ce qui veut dire que la porte est bel et bien cassée. A partir de là, Eva se dit que ça fait quand même beaucoup de trucs chelous qu'elle constate depuis qu'elle est là. Et donc, elle essaie de mettre fin à la visite tout en restant polie. Elle commence donc à remercier le proprio pour la visite et ce dernier lui dit bah attends, il reste un endroit à voir, c'est le sous-sol. Il monte les escaliers du doigt et il lui dit gentleman oblige, les femmes d'abord. Mais pile à ce moment, Eva reçoit un SMS. Elle fait un move incroyable, elle fait genre que cette sonnerie de texto est une sonnerie d'appel, c'est-à-dire qu'elle sort direct son phone et elle décroche. Elle se met à dire ah ça y est t'es arrivé, ok cool je viens te chercher, il faut que tu vois la maison, elle est super. Elle prend son courage à deux mains, elle regarde le propriétaire et lui dit je suis désolé mon ami est là, je vais la chercher, j'arrive. Et puis elle part et elle sort de la maison par là où elle était arrivée, c'est-à-dire la porte arrière. Quand elle franchit la porte, elle regarde derrière elle et elle voit que le proprio il est sans voix, figé. Et elle rejoint sa voiture et elle rentre chez elle. Une fois chez elle, donc chez ses parents, elle explique à sa mère et à son frère ce qu'elle vient de vivre et ils décident tous les trois évidemment d'appeler la police. Ils font une déposition et la police lance une enquête pour savoir si tout est normal ou pas dans cette maison. Et devinez quoi ? Tout n'est pas normal du tout dans cette maison. Eva et sa famille apprennent que la maison qu'elle a visitée plus tôt ce jour-là est en fait abandonnée depuis au moins six mois. Et ils ont découvert que la fameuse porte que le propriétaire voulait pas ouvrir était en réalité sa chambre à lui, celle où il squattait puisqu'évidemment il n'était absolument pas propriétaire de la maison. Et aussi, la colocataire de 23 ans de l'annonce n'a jamais existé. Ils ont trouvé dans cette chambre des piles de détritus, de la nourriture moisie et des bouteilles vides. Mais pas seulement. Dans cette chambre, il y a aussi des posters tirés de revues pornographiques sur absolument tous les murs de la chambre. Mais c'est pas tout. Le pire, c'est ce qu'ils ont trouvé au sous-sol. Là où le mec voulait que Eva aille. Dans les escaliers qui mènent au sous-sol, les fameux escaliers que Eva a failli emprunter, à mi-distance, ils ont retrouvé un fil de pêche tendu qui était finalement clairement un piège visant à faire tomber la personne qui descend les marches. En bas des marches, les policiers ont retrouvé un tas de couverture et une boîte remplie de rubans adhésifs et de fils électriques. Eva, en apprenant ça, évidemment, elle est choquée puisqu'elle se dit putain, j'étais à deux doigts qui m'arrive une dinguerie. Bref, une nouvelle fois, un énorme coup de chance parce que même si on sait qu'elle aurait clairement pas pris cette location, la visite avait globalement C'est la fin de ce serait d'horreur. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, je trouve ces trois histoires-là absolument horribles. Je trouve ça fou que des gens aient conscience d'être passés à deux doigts peut-être de la fin de leur vie, en fait. Elles m'ont mis mal, moi, les histoires d'aujourd'hui. Surtout celle du chauffeur, là, je m'identifie vachement à ça, à ce truc de... Je sais pas, tu fais pas trop gaffe, tu te dis bon, bah, il y a une voiture warning, c'est forcément mon chauffeur, tu rentres. Et là, c'est pas que c'est pas ton chauffeur, c'est que ce n'est pas un chauffeur tout court. Oh là là, en plus, tu t'endors alors que t'es dans la voiture d'un... Enfin, c'est terrible, ça me met mal. Bref, portez-vous bien malgré tout, restez prudents comme d'habitude, sans tomber dans la paranoïa, mais voilà, faites confiance à votre instinct. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, portez-vous bien, bonne nuit. Sous-titrage ST' 501